Bonjour et bienvenue sur Guyane la première, vous avez bien vu, c'est bien le fleuve Oyak que vous venez de voir ici, car nous sommes à Rora. Regardez-moi ce site un peu extraordinaire avec ce très beau carbet, et bien là c'est pour le barbecue, et bien oui, quand on vient en famille passer un petit moment, regardez il y a déjà le charbon, il y a tout pour le barbecue, il y a même un ballon de football, on peut faire du volet, vous vous posez la question, où se trouve ce site ? Eh bien écoutez, nous allons en parler aujourd'hui avec le propriétaire, celui qui a eu cette idée formidable de tout simplement mettre ce site en valeur. C'est Jean-Louis Antoine, il est là, regardez. Jean-Louis, mais viens me rejoindre. Je marche dans l'eau, hop, attention, j'ai mouillé mes jolies chaussures. Jean-Louis Akumatofica. Ça va, ça tient ? En forme ? Merci de nous accueillir ici Jean-Louis, j'ai fait une présentation sommaire, c'est vraiment extraordinaire ici. Sur combien d'hectares est installé ce lodge Amazonie Lodge Oyaque, c'est ça ? Oui, Amazon Lodge Oyaque. Oui, donc on est sur 4 hectares de terrain, donc ça permet d'avoir le bord de fleuve, là tout un espace de forêt inondée qu'on peut découvrir, et puis tout le potentiel de Roura avec le village qui est superbe, la proximité du village amérindien de Favard, partir sur l'île-et-la-mer ou le connétable à partir du ponton, et puis découvrir toute la magie des collines de Côte, avec les coques de roche, la réserve trésor. Voilà, on va marcher un petit peu Jean-Louis, parce que c'est vrai que ce site, pour celles et ceux qui revoient ça avec plaisir, c'est un site qui était avant un site d'un CE, c'était quoi ? Oui, c'est le CE Air France qui l'avait construit, qui me l'a vendu, et donc que j'ai fait évoluer en lodge pour valoriser la Guyane. Alors justement, cette idée d'avoir ce lodge ici à Roura, ça a été bien pensé, il fallait quand même avoir l'idée de vouloir installer un lodge comme ça, ici, qui accueille du monde, alors pas seulement des Guyanais, mais des gens qui viennent de l'extérieur aussi, Jean-Louis. Ah oui, on a beaucoup de Guyanais qui viennent, et puis on a aussi des gens qui arrivent de l'extérieur, de clientèle, les premiers clients qu'on a vus d'ailleurs, c'était des Allemands, et puis on a des jeunes aussi qui viennent dans le cadre des programmes Erasmus, donc en fait, il y a une énorme diversité de clientèle, et c'est bien parce que ça permet à la fois de faire des séminaires, les Noëls... Oui, en famille aussi avec les enfants, c'est vraiment bien. Et puis à valoriser tout cet espace remarquable entre Roura et Co, qui est un bijou de la Guyane à valoriser. Alors c'est vrai que, justement, ça tombe bien, puisque Jean-Louis Antoine nous a parlé de Co, c'est vrai qu'on connaissait Jean-Louis surtout, pour pouvoir faire découvrir les marais de Co, avec ce lodge extraordinaire installé, ce carbé installé en plein cœur, vraiment des marais, vouloir aujourd'hui apporter un petit plus à cette région, à l'est de la Guyane, c'est une idée quand même qui est assez importante, avec un investissement considérable. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Louis se sent à l'aise dans ce nouveau projet ? Est-ce que c'est un projet qui porte ? Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet.